Bonjour à tous, c'est Bresto. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser les suites possibles après une invasion sous le Hoshi, donc au point 3-3, qu'on appelle souvent Sansan. Donc en général, au début, Noir, il va bloquer d'un côté ou de l'autre, selon ce qui l'intéresse le plus, notamment ici, par exemple, si son potentiel est plus évident au nord, par exemple si la pierre en K17 ou en D16, ou si son potentiel est plus large de ce côté, il va bloquer en Q17. Au contraire, si son potentiel est plutôt sur le bord droit, là où il peut développer un moyo, où il peut jouer le coup le plus loin en extension par exemple, etc. Ou s'il a une pierre en Q4, il va bloquer en R16. Donc nous on va observer de ce côté, mais on imagine que les positions sont libres. Alors ici, blanc y répondrait en Q17. Pourquoi ? Parce qu'il essaie d'augmenter le plus possible sa baisse de vie. Donc c'est par ici que ça se fait. On joue en troisième ligne. S'il jouait de ce côté par exemple en deuxième ligne, il pourrait moins développer son potentiel et directement quand Noir bloque, il doit défendre et Noir pourrait bloquer de ce côté. On voit que blanc est déjà coincé dans le coin. Donc c'est pas très bon. Si on revient ici, on pourrait également se dire si blanc ne répond rien, Noir pourrait se saisir de la position ici. Et alors blanc est complètement coincé dans le coin et mourrait à la fin. Donc l'invasion est un échec. Forcément. Alors, une fois que blanc vient en Q17, Noir a trois possibilités. A, B et C. S'il vient en A, c'est Noir veut rester très solide. Ici, ces trois pierres sont directement connectées. Il ne peut pas se faire couper. Les trois pierres sont connectées en Nubi ici et en Nubi là. Donc il n'y a aucun souci. Il a une baguette très solide. Il peut aller vers le centre, vers ce bord là, très facilement. Et blanc, il doit encore ajouter des coups pour protéger son coin. Si blanc ignore, noir peut alors tourner. Et là, blanc sera en difficulté dans le coin directement. Il peut essayer d'augmenter son espace vital. Mais une fois que noir descend ici, on peut imaginer que la vie va être assez compliquée. Donc après P16, blanc, il a trois solutions. Il peut aller en O18. C'est la solution la plus simple. Ici, c'est la fin d'une Choseki. Bien sûr, il y aura des suites un peu plus compliquées derrière. Mais en soi, la situation peut être laissée telle quelle. Noir, il a son mur. Blanc, il a son coin. Et il change de territoire contre influence. Noir, il peut décider bien sûr, si c'est intéressant, de faire une extension directement. Il n'y a aucun mal à ça par exemple. Mais il peut très bien, c'est Nuki. Jouer ailleurs sur le Goban. Si noir est attaqué plus tard, sa forme est tellement solide que blanc pourrait y rajouter plusieurs coups que ça ne serait pas grave. Il peut encore sortir par ici, il peut sortir par là, il peut passer au-dessous, il peut se stabiliser directement avec des formes comme ça. Ce qui menace directement de jouer ce coup là. Noir aurait déjà un oeil, menace de capturer la pierre en S18. Donc noir n'a pas vraiment de soucis ici. Si jusque là vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce sur celle-ci. Et à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties, des prochains joseki notamment. Et pour soutenir la chaîne, ça aide beaucoup. Merci beaucoup. Alors du coup, on a vu A. C'est la fin du joseki. Blanc a le coin et noir l'influence. Que se passe-t-il si blanc joue en B ? Noir doit répondre. Noir doit aller en O17. Et blanc défend en O18. Pourquoi ces réponses ? Si noir ne répond pas effet tenuki. Blanc peut alors jouer en O16 lui-même. Et noir va devoir répondre en O15. Et blanc peut alors soit double année. Année, c'est jouer à la tête d'une pierre. Ici, on joue à la tête de cette pierre avec O16. Puis N15, c'est à la tête de O15. Donc là, on fait un double année. Et noir peut être écrasé assez rapidement. Là, on voit que blanc s'étend rapidement de ce côté. Alors que noir se fait écraser par ici. Alors que normalement, si noir joue le bon joseki, il joue en O17. Ce qui évite que blanc joue en O16. Si maintenant, blanc vient ici, noir peut descendre et la vie du coin est menacée. Donc blanc va protéger lui-même, justement, en O18. Et là, c'est la fin du joseki. Bien sûr, encore une fois, il y a pas mal de possibles. Notamment avec S17 ou avec des coups comme N17 qu'on va voir plus tard. Mais là, le joseki peut s'arrêter là. Soit noir, il est solide. Blanc est solide dans son coin. Parce que même imaginons s'il y a une séquence classique comme ça. Blanc est vivant et noir a une grande force. Donc aucun des deux n'est en danger. Ici noir, encore une fois, peut s'étendre. Ou tenuki, tout simplement. On peut également se dire, une fois que noir a fait tenuki, oui mais si blanc attaque, bah finalement, il attaque mais il renforce noir. Et ensuite, il a des petites faiblesses dans son coin. Directement, si blanc ne répond plus ici, qu'il s'est dit j'ai fait atari, je me suis étendu en N17 et maintenant je joue ailleurs. Attention, souvent quand on peut faire atari des deux côtés et qu'on fait un de ces deux atari, se crée des faiblesses et il faut y revenir. Là noir, par exemple, dès qu'il vient en S17 maintenant, il peut menacer de venir en P18. Si blanc ne répond pas, les trois pierres sont capturées donc c'est dramatique. Blanc va alors capturer cette pierre, mais noir joue en N18. Il sacrifie sa pierre en P18 mais il menace à son tour de capturer au 18. Là, si blanc ne répond pas, noir capture ça. Donc blanc capture pour protéger et là noir revient ici et prend cette pierre en Chicho. Donc on voit qu'il y avait des petites faiblesses. Le petit indice en fait, c'est que ici, il y a trois groupes séparés. On n'est pas directement connecté en diagonale. Donc il faut protéger cette faiblesse. Comment est-ce que noir déclenche cette faiblesse ? Noir il déclenche cette faiblesse avec S17. A priori, S17 est le bon coup. En plus, quand plus tard noir voudra développer un territoire ou un moyeau dans cette direction, blanc pourra glisser en S14. Donc c'est un gros coup de venir en S17 pour les deux joueurs. Si on revient à cette position, maintenant il reste le coup en C. Donc le coup en C est possible, mais il faut faire attention à la position ici, en face. Parce que, comme dans la séquence précédente, noir peut couper. Et quand noir coupe, si blanc protège de ce côté, s'il protège sa pierre en P18, noir peut revenir et capturer ces deux pierres, prendre le coin. Donc c'est très gros pour noir. Mais si blanc protège de ce côté, noir peut faire ce fameux contre Atari. Blanc capture, et noir prend de ce côté. Et là il faut regarder qui est ici. Est-ce qu'il y a un chichot ou pas un escalier. Donc ce coup est possible seulement si on a le chichot. Si par exemple ici, c'est une pierre blanche. Noir peut également décider de couper de l'autre côté. Ne pas aller en Q18, mais couper en O18. Mais attention, là, si blanc n'a pas le chichot, il peut décider du coup de capturer cette pierre. Et noir, quand il fait cet Atari, blanc capture, et noir prend le coin. Donc il a le coin comme tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il a donné une meilleure position à blanc. Si on compare ici, blanc ici est solide de ce côté certes, mais là, il a déjà un œil. En fait, cette forme de capture, on l'appelle le punuki. C'est un punuki si on a capturé une pierre. Si on l'a fait naturellement nous-mêmes, c'est moins élégant, forcément. Et on dit que ça vaut 30 points quand c'est dirigé vers le centre, comme ça. Donc c'est une très bonne forme. Ça a déjà un œil, quasiment deux. Et c'est très difficilement attaquable. Bien sûr, blanc ici ne va pas répondre Q18 s'il n'a pas le chichot. Ce que noir peut alors prendre. Et la forme dans le coin est très mauvaise. Blanc est directement enfermé. Il doit rajouter un coup pour sa base de vie. Et noir est extrêmement solide sur l'extérieur. On note que blanc ne peut pas venir couper en R15 parce que s'il y joue, il se fait capturer directement. Il se met en auto-attari. On a à peu près tout observé maintenant avec ces séquences-là, avec P16. Donc on peut revenir en arrière et regarder ce qui se passe si noir joue P17. Donc là, ça se rapproche beaucoup de l'ancien joseki que tout le monde jouait. Blanc répondait en P18. Noir continuait en O17. Blanc poussait en O18. Noir continue ici. Blanc passé au-dessous. Noir protège. Blanc protège sa pierre, sinon. Noir peut revenir capturer cette pierre. Blanc ne peut pas fuir. Tac, tac, tac. Et c'est fini. Donc blanc protège. Et noir rajoute son coup ici. Et là, ce qu'on voit, c'est que la forme de noir est très très bonne. En fait, on peut se dire oui, mais il y a un point de coupe. Mais ce point de coupe n'existe pas. Parce que si blanc, il vient, noir peut faire atari. Et si blanc sort, noir peut faire le guetta, la prise en filet. Et même s'il y a un atari ici, noir protège ses deux pierres. Effectivement. Blanc tente de sortir. Effectivement. Si noir protège sa pierre, blanc sort. Et là, noir est complètement déchiré en deux. C'est la catastrophe. Mais noir a une petite technique qu'on appelle le shibori. C'est l'essorage. Il joue ici, en O14. On voit que ces trois pierres sont en atari. Il n'y a plus qu'une seule liberté en N16. Si blanc y va, il se fait capturer. Donc blanc capture cette pierre. Noir revient ici. Ces trois pierres là sont en atari. Si blanc ne fait rien, il se fait capturer. Mais si blanc protège, noir peut encore rajouter P13. Et si blanc s'enfuit dans sa dernière liberté, Q14, il ne gagne pas de liberté à cause de R14. Et noir capture le tout. Tout ça pour dire que, à ce moment là, noir n'a qu'un seul groupe. C'est virtuellement connecté. Au maximum, blanc pourra faire ça. Ou noir connecte. Mais blanc n'obtient que le coin. Noir est beaucoup trop fort ici. C'est pour ça que maintenant, si la séquence se joue jusqu'ici, blanc ignore. Blanc va plutôt venir jouer par ici, en R10, ou alors en Q12, pour viser la faiblesse justement ici. Ce qui est beaucoup plus intéressante si on a déjà une pierre en Q12 justement. Imaginons noir joue ailleurs. Blanc vient ici. Noir connecte pour ne pas se faire couper. Et blanc saute. Finalement, ces pierres-là, c'était une force juste avant. Et maintenant, c'est juste un groupe qui n'a pas de base de vie et qui va sûrement courir. Et en soi, dans le coin, on risque pas de mourir. Si noir décide de protéger sa pierre maintenant, blanc vient ici et vit dans le coin. Si noir décide de faire cette Atari, puis cette Atari, blanc capture. Mais il faut revenir protéger. Et blanc a deux dieux. Donc il n'y a aucun souci. On vit petit. Mais en soi, on n'avait pas beaucoup de points non plus dans l'autre séquence. On avait une dizaine. Là, on en aura deux, trois. Mais noir a une force bien amoindrie. C'est pour ça que maintenant, quand noir joue en P17 et que blanc joue en P18, noir viendra quasiment systématiquement en O18. Le P17 sert à ça maintenant. Et là, on va revenir sur les séquences qu'on a fait tout à l'heure. Parce que blanc, dès lors qu'il fait cette Atari, car effectivement, il y a une petite faiblesse dans la position noire, qui a trois pierres séparées ici. Noir protège sa pierre de l'Atari. Blanc vient en N18. Et noir fait le contre-Atari en Q18. Blanc capture et obtient son fameux punuki. Et noir revient prendre le coin. Donc là, on revient sur la position de tout à l'heure. À ce moment-là, blanc peut protéger ici, effectivement, s'il a le chicho. Si une pierre blanche se situe. Noir ne peut pas faire ça. Parce que s'il joue le chicho et qu'il y a une pierre blanche, il va se retrouver avec des possibilités de double Atari partout. Imaginons, je vous le montre. Tac. Ce sera peut-être un peu mieux visuellement. Voilà. On arrive ici et là, tac. À cause de cette pierre, cette pierre noire se retrouve en Atari. Noir ne peut pas continuer le chicho, sinon il se fait capturer là. Effectivement, il peut encore mettre un Atari, mais il se fait capturer là. Et là, maintenant, c'est la catastrophe parce que si noir protège une de ses faiblesses, blanc peut jouer n'importe où et il y a Atari sur cette pierre et sur cette pierre, etc. Voilà. C'est la catastrophe. Donc ça ne peut pas jouer comme ça. Si blanc protège là, donc noir, s'il n'a pas le chicho, il jouera plutôt en N18. Il faut également noter qu'à ce moment-là, noir, il obtient le coin, effectivement. Mais juste le coin. Parce qu'à partir du moment où il va essayer de se développer, imaginons, blanc va par là et noir essaie de se développer, ça va être très difficile pour lui de se développer dans ce coin-là. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment, blanc peut sortir ici. Noir ne peut pas vraiment aller de ce côté. Sinon, blanc va là et dès qu'on compte les libertés, noir a deux libertés, blanc trois. Donc il perd ses deux pierres. Tout ça n'a servi à rien. Noir, il va pousser de l'autre côté. Et là, blanc, il peut venir ici. Si noir joue ailleurs, blanc revient là et noir ne peut plus venir capturer vraiment. Parce qu'il se fait capturer sa pierre d'abord. Donc noir, ici, il va protéger soit comme ça, soit comme ça. Mais ensuite, blanc, il peut sortir d'une manière ou d'une autre. Venir embêter. Mais en tout cas, ici, ce sera très difficilement du territoire. C'est envahissable très facilement grâce à la dji des deux pierres. La dji, c'est l'arrière-gon. Ces deux pierres sont normalement mortes, mais seront exploitables d'une manière ou d'une autre. Donc là, ici, noir, il doit être prêt. J'ai le coin, mais je n'ai que le coin dessus. Maintenant que nous avons vu le coup en A et le coup en B, on peut regarder ce qui se passe avec le coup en C, en O17. Blanc a une solution très simple, que nous avons déjà vu, c'est qu'il vient en P17. Noir protège alors en P16, parce que s'il ne répond pas, il se fait déchirer en deux. Sa position de kema, ici, c'est un kema déchiré. Il ne pourra plus jamais connecter sa pierre de Q16 avec sa pierre de O17. Donc il vient jouer en P16, et blanc prend la baisse de vie ici. Donc là, ça revient aux séquences qu'on a vu tout à l'heure, ça que l'on observera dans une prochaine vidéo, mais également à ce genre de coup, où ça pousse et ça peut venir jouer derrière, comme on disait. Ici, ici, et avec cette faiblesse par là. Mais sur cette position, il y a également un coup qui est bien plus compliqué, c'est O18. Et là, noir répond ici, blanc vient là, etc. Et cette position, en fait, est beaucoup plus compliquée. On va y consacrer une vidéo bien plus tard, je pense. On verra les autres possibilités d'abord, parce que ça, il vaut mieux éviter pour le moment. Bien sûr, si vous voulez regarder ce qui se passe par la suite, je pourrais vous mettre un lien dans la description. Mais en tout cas, pour le moment, ce n'est pas très important. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui pour ce cours de base sur les Joseki de Satsan. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez le moindre conseil pour améliorer le contenu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, dites-moi si le format vous a plu. Et on continuera ça, si c'est le cas. Allez, salut !